Et salut tout le monde les amis c'est PureGamer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 117, notre renture sur Zelda TOTK. C'est parti les gars, avant toute chose, si vous avez de vous plaît à la fin, n'hésitez pas comme d'hab, le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire sur Youtube, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à s'y venir sur Twitch et TikTok, donc semaine un petit peu particulière, vu qu'avec les jours fériés et tout, donc du coup, normalement, je devrais stream, alors je suis pas encore sûr, mais voilà, j'étais bien, je devrais stream normalement mercredi, donc voilà, n'hésitez pas à venir mercredi, vendredi et samedi normalement, donc voilà, bref, let's go, let's go, let's go, donc je vous retrouve ici, c'est la dernière fois où on s'est arrêté, si je dis pas de bêtises, on avait terminé peine ou pas, je sais plus si c'était dans cet épisode là ou pas, je crois pas, non, je pense pas, je pense pas, mais bref, en gros, on avait fait, on avait fait continuer les quêtes, donc du coup, je reviens ici, lui, on va l'activer, parce que bon, voilà, ah voyageurs, c'était une bonne idée de t'arrêter au relais de l'orée de la plaine, les chevaux, ils sont adorables, pas vrai ? Il y a encore peu, ils vivent au relais du canyon Gerudo, ah, mais le climat a été perturbé par le classisme, entre la chaleur extrême et le froid grécial, c'était dangereux pour eux, alors c'est moi qui m'en occupe maintenant, ah, au fait, genre, tu n'aurais pas entendu parler de chevaux squelettes par hasard ? Oh putain, si, on dit qu'ils apparaissent à nuit dans les ruines du parc Sandin, au nord d'ici, en suivant la route, mais si, tu sais, les ruines dans la statue du cheval, la statue du cheval, c'est peut-être les restes de chevaux morts en temps les lieux, ou alors c'est des chevaux maudits issus du cataclysme, oh, désolé, à chaque fois qu'on me parle de chevaux, je me mets à divaguer, bref, c'est sûrement juste une rumeur, mais si vraiment ils existent, j'aurais vrai d'en voir un en vrai, ah, donc là, il nous dit en vrai, donc ça veut dire qu'il va falloir en, d'accord, enfin, on a apprivoisé un, du coup, ah putain, c'est chiant, c'est chiant, mais ok, bon, on la garde sur le coin de notre tête, oh, ça, je pense que les gars, ça ferait une ellipse, oh, ça ferait une ellipse bien vénère, mais je ne vais pas la faire maintenant, je ne vais pas la faire maintenant, vous m'excuserez, là, on va se rendre au point que j'avais mis, point rouge, donc, certainement un point, certainement un point d'un sanctuaire, c'était ça, clairement, le bail, ouais, c'est celui-là, ok, ok, ça me va, très bien, donc, bah c'est parti, il faut faire ce sanctuaire, peut-être aussi, parce que c'est pas tout ça, mais c'est matique, au bout d'un moment, il va falloir les faire, je divague trop, en fait, terrible, 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 non, franchement, voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas retouché à Theoteka, en même temps, là, c'est terrible, enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais moi, moi, ça m'arrive terrible, mais en gros, quand je joue à un jeu, parce qu'en off, c'est vrai, vous ne le savez peut-être pas, mais en off, je joue à des jeux, je joue à d'autres jeux vidéo, et là, en gros, actuellement, je suis en train de faire, c'est Xeno 3, mais je suis en train de vraiment le poncer, en vrai, les gars, genre, vraiment, je suis en train de vraiment le tryhard fort, tryhard à tel point que je ne suis pas loin de la fin, à l'heure où je vous parle, et du coup, ce que j'ai, c'est que c'est chiant, j'ai un syndrome, c'est que moi, quand je joue à un jeu en off, par exemple, Switch, je n'arrive pas à jouer aux autres jeux Switch, donc les autres jeux Switch que je vous parle, c'est ceux que j'ai en let's play, tu vois, donc là, en let's play, j'ai que Théotéka, mais voilà, en gros, j'ai le syndrome, j'ai du mal à jouer à Théotéka, quoi, j'ai du mal à jouer à Théotéka, actuellement, et, du coup, c'est un peu relou, c'est un peu relou, parce que, bah, il y a un peu de secondaire que je dois faire, rappelez-vous, je dois essayer de casser la gueule aux griocs, les fameux dragons, il m'en manquait quoi, il m'en manquait deux à tuer, je crois, et c'était des triples, hein, comme par hasard, donc, ouais, il manque lui, il manque lui à zouké, et lui, et ouais, lui, il manque lui, tiens, je vais mettre une épée comme ça, moi, je suis sûr de ne pas l'avoir tué, ouais, j'ai mis les fameux tampons, on se rappelle, hein, qu'on avait fait ça en live, mais ouais, non, il manque toujours ces deux-là à zouké, quoi, pour avoir les voeux d'esprit, et après, il va manquer, donc là, du coup, là, normalement, il y a un souvenir, du coup, ici, de ce que je vois, je l'ai repéré comme ça, hein, je... je me rappelais même plus qu'il y en avait un ici, mais ouais, je l'ai repéré comme ça en... en allant sur le sanctu, euh, donc, du coup, ouais, si on peut le faire, comme ça, c'est fait, alors, hop, ah, parfait, bah, elle est là, la larme est ici, ok, il y a une paix, en plus, putain, ça, alors, bon, là, il y a un Kourougou, on connaît, on va pas me la faire, bien évidemment, voilà, le petit Kourougou, je pense qu'il y en a un chaque souvenir, hein, mais bon, faut le trouver, déjà, et, euh, ça va, c'est que ce souvenir-là est pas très... pas très haut, il a l'air pas très grand, cette marque, un géoglyph ici, ouais, c'est Cherling, tu enquêtes, tu m'envoies à la vie, ok, c'est tout, j'aurais bien voulu qu'elle aurait quelque chose de croustillant à nous dire, mais non, alors, c'est parti, petit souvenir, finalement, qu'on va faire, comme ça, c'est fait, euh, souvenirs, il nous en manquait encore 6, je crois, un truc comme ça, ah, souvenirs où je suis beaucoup moins, comme je vous l'avais dit, hein, un EP précédent, hein, je suis beaucoup moins hype par les souvenirs de Theoteka que par Breath of the Wild, pour la simple et bonne raison que le problème, c'est que c'est du réchauffé, avec Breath of the Wild, et que, surtout, euh, bah, je trouve ça pas le même aura que Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild, c'était intéressant, étant donné que c'était 100 ans dans le passé, tu vois, c'était logique, il y avait Link, là, là, c'est le point de vue des Zelda, et du coup, voilà, quoi, ah, quoi, que souvenir-là, il y a intéressant, en vrai, on voit le pouvoir de Sonia, hein, est-ce que tout va bien ? Tu m'as l'air un peu distraite, non ? Pardonnez-moi, je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque, j'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir... C'est simple, c'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient, et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Oh, des souvenirs dans un objet ? Ne t'en fais pas, tu y arriveras très bien, j'en suis sûre, et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Et non. Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Ai-je vu juste ? Mais comment ? Elle a trop vu juste. Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Eh oui. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré, qui dissipe les ténèbres du mal. Ça, ça doit être une référebre de Zohar, c'est le pouvoir sacré. Je ne veux pas protéger le peuple de ton époque. Votre majesté. Et puis, il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. Le krach. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu ? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon ? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme, en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Ça aurait été si drôle, la rencontre. Ah, vraiment, il y avait moyen de faire un truc. Il y avait moyen de faire un sale truc. Franchement, au lieu des souvenirs claqués comme ça, il y avait moyen de faire quelque chose de dinguerie, tu vois. Ah, c'est dommage. Moi, on ne m'enlèvera pas le sentiment que Théoteca était bâclé, quand même. Franchement. Et qu'à mon sens, ça reste un DLC, quoi. Zelda et Sonia. Zelda en apprend davantage auprès de Sonia. Ou Zonia. Non, Sonia, ouais. Sonia au sujet du pouvoir du temps et s'étonne de la sagacité dont fait montre son professeur. Mise en confiance par la reviviannance de l'arène, elle évoque Link sur un ton passionné qui révèle toute la confiance qu'elle place en lui. Et oui. Et ouais. Et dire qu'au début, c'était pas comme ça. Rappelez-vous. Au début, elle nous détestait. Alors, il nous manque un souvenir, deux, trois, quatre. Quatre souvenirs. Ah ouais, c'est bien. Ça sent la fin, c'est cool. C'est cool. Ça sent la fin aussi avec ses souvenirs. Non, parce que voilà, quoi. C'est que les souvenirs, en vrai, le concept de souvenir en lui-même, pourquoi pas ? Mais t'as l'impression, vraiment, avec Teoteka, que c'est... que c'était la solution facile, tu vois. C'est ça, le problème. Oh, il y en a deux, putain. Oh ! Deux sanctuaires compris d'un, les gars. Incroyable. Bah, super. Nickel. Autant le faire. Pareil, sanctuaire. Je sais plus à combien on est. On en est passé les 100, je suis pas sûr. Normalement, ouais. Ah oui, c'est vrai. Sanctuaire, rappelez-vous, les sanctuaires étaient proches de nos épisodes. Donc nous, on est à 117, donc on doit pas être loin, en termes de sanctuaire. Et je crois qu'au total, il y en a 150, si je fais pas de bêtises. 150 sanctu. Oh, putain, j'avais pas vu ça, les ronces. Sanctuaire de Tulaka... Uaka. Donc jamais fait, hein, pour le coup. Vous en doutez. Oh là, c'est vraiment un coin... Je suis jamais allé. Vraiment. Enfin, dans ma première partie, jamais, hein, pour le coup. Non. Alors. Le chemin empilé. Y'a que, à mon sens, les sanctuaires, tu vois, qui sont... Voilà, les sanctuaires, vraiment, ça me donne pas une impression de rondondance, tu vois, pour le coup. Ah, forcément, on aurait aimé quelque chose d'autre. Hein, je pense, comme beaucoup de gens, mais... Mais en vrai, ça me choque-barque pas tant que ça, tu vois. Ça va. Ça va, ça va. Oh, putain, y'a un coffre ici. Y'a un coffre ici. Alors là, comment on l'a, lui ? Ah, d'accord, j'ai compris. Hum, ouais, d'accord, j'ai compris. Le fameux chemin empilé, quoi. Euh, est-ce qu'un cube, ça suffit ? J'suis pas sûr, hein. Il en faudra peut-être deux. Là, est-ce que je suis dans le coffre ? Oui, parfait. Impeccable. Alors, le coffre, qu'est-ce que c'est de beau ? Un truc sympa ? Ah, c'est bien, Gaze. C'est bien, Gaze. Quel dommage. Baguette magique, hein. J'aime pas du tout, perso. Perso, j'aime pas du tout la baguette magique, mais bon. Ah, c'est là, le fameux chemin empilé. Bon, de toute façon, là, je peux... Attends, j'ai encore mieux, en vrai. Bah, de toute façon, je crois qu'il y a que ça, en fait, qu'il faut faire. Je pense. Ou peut-être qu'il va en falloir deux, quand même. Moi, je pense que ça passe avec un, mais... Pas sûr. Hop. Oui, ça passe. Parfait. Et voilà. Bon, ça, je pense qu'à mon avis, c'était pour nous montrer... Pour nous montrer... Eh, regarde, tu peux faire ça. Ou quoi que... Après, j'ai pas regardé les autres cubes, mais... Oh, si ça se trouve, en vrai, c'était peut-être possible de pas le faire comme ça. Parce qu'il y avait des cubes qui étaient agrippables. Donc, en vrai... Peut-être. Je dis bien, peut-être que c'était faisable de le faire avec la technique dite légite, d'empilation. Je pense. Et voilà. Un 100 cul de fée. Ça, c'est clean. Ah, c'était celui-là, en plus, que j'avais marqué. Merde, j'aurais dû marquer l'autre, alors j'étais un peu con. J'étais un peu con, my bad. Bon, je crois qu'il était par là, non ? Et j'ai perdu le réflexe, déjà, là, de marquer tous les trucs. D'ailleurs, faut pas que j'oublie, il y a... Kyton qui demande un Starbocoblin, je crois. Euh, non, un Tromblo... Tronglo... Tronglo... Blin, là. Celui-là dans la grotte, quoi. Les fameux monstres dans la grotte. D'ailleurs, grotte, que ça fait un moment que j'en ai pas revu, hein. Pour le coup. Mais je pense que c'est parce que je cherche pas au bon endroit. Je pense que ça doit être une connerie du genre. Dans le canyon, il n'y a pas quelque chose. Dans le canyon... Il y a une énorme pierre, là. Ça sent le boss, ça, non ? Ça sent le boss, cette merde. Euh... Merde, bah là, du coup... Ouais, non, là, le sanctuaire, là, je suis bien... Bien mort, là. Putain, fais chier. Merde. Ah, j'avais vu un sanctuaire et je l'ai pas pris. Ah, bah attends. Oh, tu tombes bien. Ah, bah, il est là-bas. Parfait. Ça va. Je me disais, putain, il était où ? Je me suis dit, bordel de merde. Il a disparu, ce con. Hop. Très bien. On va aller plus vite, comme ça. Moi, je te le dis. Comme ça aussi, ça me permet également de voir un peu les environs. C'est très important, ça. Même si là, j'avoue, la pluie n'aide pas des masses, mais bon. Ouais, au final, c'est pas un boss, c'était... C'était un coin d'ennemis. Petit coin à la coin d'ennemis, là. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Alors. Assez reculé, on reste ce sanctu, non ? Ah oui, carrément, même. Ah ouais, on est quasi hors map. Oh, la dingue. Gaz, ça, ça. Ok. Ah oui. Ah ouais, non, son cul, là, il était... Ouais. Ah ouais, carrément. On est à combien, du coup ? Ah, on est à 112. Putain, l'écart. Oh, l'écart s'est creusé entre les EP d'Anime. Enfin, nos EP à nous, pardon. Entre nos EP à nous. Coupe net. Nos EP à nous et... Voilà. Économie maximale. Alors. Hum hum. On va gruger un petit peu, je pense. Parce que là, j'avoue que j'ai pas d'idée. Voilà. Ok. Ok, ok. Alors, la planche, on la prend. On met comme ça. Ok. Bon, là, je vois le principe. Hop, on fait comme ça. Euh, non. Fils de pute ! Ah, le bâtard. Voilà. Il est pas tombé droit, ce bâtard. Aïe, aïe, aïe. Grand ordre d'énergie, sonéo. Bon. Ça va. Bon. Je me retourne pas, mais ok. Ok, ok. Alors. Allez, ciao. Ah, il est re-suspendu après. MDR. Malgré qu'il est ouvert. Eh ben, ça, alors. Je me suis piste de la... Oh, putain de merde. Désidément, il m'emmerde. Il m'emmerde, ce petit bâtard. C'est pas grave. J'ai une idée. Regardez-moi ça, les gars. On va lui mettre un poids. Et là, il va être tranquille. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Euh... Il est vachement haut, ce bâtard, quand même. Voilà. Parfait. Ok. Chut. Oh, ça va, ça passe. Comment ça, mon... Quoi ? Mon épée de légende va se péter ? Oh. Petite clé. Sans deck ? Ah, oui. La lame, ça me nuise. Putain. Allez. Eh, quand même, une porte avec une clé. C'est rare. C'est rare de fou, en vrai. C'est rare de fou. Euh... Ok. Bah, alors, attends. Si je reprends mon truc. S'il est bien, ce truc, quand même. Ah, il faut que je dégage... Le cube. Il nous a bien aidé, le cube. Mais si je prends que la planche... Ah, merde, la planche passe pas ? Non. Sérieux ? Mais non, tu troll. Ah, mais attends. Comme ça, non ? Ah, elle passe pas ? Mais non. Ah, ouais ? Ah, bah, ça va grave, alors. J'ai une idée. Ne vous inquiétez pas. J'ai une idée. On va faire ça. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. La coupe nette. Parfait. Ah. La coupe chirurgicale. Bon, bah, maintenant, j'ai besoin de mon effet. On va la péter. Hop, vas-y. Pète-toi. Voilà. Parfait. On va la péter, comme ça. Hop. C'est fait. 10 minutes à attendre. Parfait. Parfait, parfait. Mais en tout cas, je sais pas si mon épée était déjà bien amochée ou pas. Parce que, putain, si au bout de 5 coups de lames, elle est morte. Après, je sais, ils l'ont quand même vachement bien nerve, je trouve, dans TOT40. Je trouve. Donc, pour la fausale, elle me paraissait beaucoup plus forte. Déjà, elle avait des points d'attaque, déjà, pour commencer. Et, en plus, malgré ça, voilà, quoi. Ah, d'ailleurs, le truc, c'est Sonia, d'ailleurs, les gars. Voilà. Si jamais vous voulez savoir. La forme du géoglyphe. C'était Sonia. Ok. Ok, ok. Bon, bah, ça, c'est fait. Bonne chose. Bonne chose de faite. Bon, de toute façon, on va pas tarder à s'arrêter. On va juste regarder si on peut faire, peut-être, un petit dernier truc. Peut-être. Parce que, ouais, j'ai un peu rien marqué, quoi. J'ai un peu rien marqué. L'arme ultime. Corne de l'inel. J'ai pas eu une corne de l'inel, tiens, d'ailleurs. Avec tout ce que Coltin m'a donné. Si ça se trouve, on m'a peut-être donné une corne de l'inel. On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai un tracé antique, je crois, d'accord. Corne de l'inel bleue. Ah ouais, ça, il y a une corne de grioc. Pas mal, ça, en vrai. Pas mal. Ah, ça ? Ah, c'est la fausse bleue. Il n'y aura rien à voir. Il n'y a rien à voir. Corne affilée de l'inel bleue. Ah bah, c'est ça, alors. C'est ça, en fait, non ? Une arme élaborée à l'aide d'une corne de l'inel. D'accord. Bah, normalement, ça devrait marcher. Mais avec quoi on le met ? Parce que j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Si on peut dire même rien. Boumran, noyau. Un espadon. Ah, c'est du sonium. Avec ça, au pire, le petit sabre. Il y a quand même 16 de puissance, en vrai. Pourquoi pas ? Bah, écoute, vas-y. C'est peut-être un sacrilège, mais bon. 49. On va essayer de voir si ça passe. Si on peut le plier. Bon, alors, je suis pas totalement sûr que ça passe, hein, les gars. Mais bon, on sait jamais. Allez. Pour cette fin de paix, pourquoi pas. Ouais, je suis pas sûr que ça passe, hein. Mais... Sais-t-on jamais. Sais-t-on jamais ? Parce que, techniquement, c'est une corne. Après, est-ce qu'elle veut une corne spécifique ? Ou, à l'inverse, la corne basique ? Parce que, moi, c'est l'inel bleu, donc, bon. C'est pas entièrement ce qu'elle voulait. Ah, parfait, ça passe. Toi, ton arme, je peux l'avoir, bien sûr. Mais c'est... Oui, pas doute, mais c'est bien une corne de l'inel montée sur une arme. Et elle ne vient pas de n'importe quelle l'inel, en plus. Comment as-tu fait pour vaincre un l'inel bleu ? Oh, à l'art connu. Quel tranchant impressionnant, de quoi hacher menu même le plus coriace des ennemis. Eh bien, voilà. À n'en pas douter, il s'agit bien de l'arme la plus puissante qui existe. Tu m'as fait un sacré cadeau en me montrant ça, à mon tour, de te donner quelque chose, maintenant, tiens. Pour une bière gentée, ok. Le monde est vaste, qui sait ? Quelle arme merveilleuse s'y cache encore. La prochaine fois, c'est peut-être moi qui te montrer une arme prodigieuse. Très bien. Bah, fais donc. Ok, voilà, parfait. Bon, ça fait une arme à 49 attaques, c'est pas mal. C'est pas mal. Encore avec la pluie. D'accord. D'accord, d'accord, très bien. Ok. Qu'est-ce qu'il peut... Lui, je l'ai déjà parlé. Je l'ai déjà parlé, mais bon. Ouais, je l'ai déjà parlé, ok. Ça va. Ouais, je pense même que je l'ai même déjà bien trop parlé, honnêtement. Mais, ok. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi... Ah, putain, c'est vrai qu'il y a le cas aussi avec les relais à faire. Oh là 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 là. Quelle merde. Tellement de choses. Tellement de choses à faire. Bon, bah écoutez les gars, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, cet épisode 117 de Zelda Theoteka. C'est bien, on aura bien avancé quand même. Deux sanctuaires, une story, franchement plutôt pas mal. Donc là, encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire sur YouTube. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Allez, ciao, ciao les gars. Bye tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501